La Matmute vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des soirs comme ça, il y a un petit effet diesel. Alors le diesel, une fois qu'il est chauffé, ça va tout seul. Bonsoir à toutes et à tous. On est absolument ravis de finir la semaine avec vous, ici, en direct, sur LCN. C'est La Quotidienne, avec Félix Bollez. Bonsoir Sylvain. J'attendais des applaudissements. Alors on va recommencer. Attendez, on recommence. Si les invités ne participent pas assez, ça ne va pas, vous comprenez ? Si vous voulez qu'on vous ménage et qu'on vous valorise tout à l'heure. Alors on recommence avec, mesdames, messieurs, Félix Bollez. Ça marche déjà tout de suite mieux. Et l'incontournable Julien Duponchel. Voilà. Vous voyez, la bonne humeur règne sur le plateau et c'est comme ça, en général, tous les soirs sur La Quotidienne. Ce soir, c'est un parcours aventure. On va cheminer avec des aventuriers de différentes formes. On va aller très loin. On va aussi rester très près en cheminant dans les méandres d'un fleuve. Le programme, Félix. Vous avez tout dit. Il est super large, super abstrait. Comme ça, on va captiver le téléspectateur plus sérieusement. Sébastien Roulet, le dirigeant de Roulet Propre, pardon, qui est ex-candidat de Koh-Lanta en 2006. Il va tout nous dire sur les coulisses de l'émission. Il y en a à dire. Il y en a à dire. L'incontournable Jacques Tanguy, notre historien préféré, qui va nous parler des sources du Robec. Et Julien va nous présenter sa dernière chronique, Made in Haute-Normandie. Et évidemment, un peu de sport avec Jérôme Coge. Jérôme Coge, notre coge, à moins que ça ne soit l'inverse. Mon cher Julien, juste pour le petit effet teasing, il s'agira de quoi dans votre chronique ce soir ? Alors, ce soir, dans la dernière chronique de Made in Haute-Normandie, on va parler du rock'n'roll, tout simplement. Du rock'n'roll. Je sais que ça, c'est juste pour vous. Yes, just for me. Thank you. L'émission commence tout de suite. C'est donc, comme nous l'annonçait Félix, un premier aventurier du plateau que nous recevons ce soir, Sébastien Roulet. C'est un aventurier de l'économie. Aujourd'hui, on peut considérer que les entrepreneurs, et notamment les petits entrepreneurs, sans d'ailleurs que cela soit dégradant, c'est la PME, c'est voire la TPE, eh bien, ce sont vraiment des aventuriers. L'économie, c'est une sorte de grand far west. On prend son cheval, on crée des entreprises, on en crée d'autres. Il y en a qui disparaissent, on se recentre, on diversifie. C'est une véritable aventure. Et puis, c'est un aventurier au sens physique et réel du terme, puisque, comme on l'a dit, il a participé en 2006 à la saison 6 de Koh-Lanta. Cette célèbre émission qui, malheureusement, dernièrement, a fait parler d'elle avec la perte d'un candidat et puis, par suite, du médecin qui encadrait toute la troupe sur le lieu de l'événement. Voilà, beaucoup de choses à dire avec vous, Sébastien. Et on attaque tout de suite mon cher Félix. Alors, on va commencer par votre actualité locale, en tout cas, votre activité locale. Alors, roulez propre, à part un bon jeu de mots sur votre nom de famille. Quel est le concept ? Je n'ai pas cherché loin. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Le concept, de base, c'est le lavage auto haute pression. Ensuite, on a mis beaucoup plus de services autour de l'automobile. Donc, maintenant, nous faisons du lavage intérieur-extérieur, du lavage par portique dit communément rouleau. On fait aussi de l'entretien rapide, vidange rapide. Voilà, on fait aussi maintenant des cartes grises. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'automobile et du loisir de l'automobile. Beaucoup d'antennes comme ça en Haute-Normandie ou dans la l'agglomération ? Il y a une dizaine de points de vente sur exclusivement le 76. Donc, sur Darnétal, Barantin, Cantleux, Queville, Saint-Etienne, Rouen. Voilà, à peu près Rouen et ses alentours. Et l'activité se porte bien ? Bon, écoutez, l'activité est difficile, mais on arrive à sortir notre épingle du jeu. Effectivement, on essaye maintenant d'essayer de se recentrer sur une équipe dynamique. Et c'est vrai de ne pas trop s'éparpiller. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la clé de la réussite, c'est de ne pas trop s'éparpiller, essayer de recentrer ses équipes, de les motiver. Voilà, donc un recentrage. Pourquoi je parle de recentrage ? Parce que j'avais un site en région parisienne que j'ai vendu, un dans le Var que nous avons vendu aussi, et un sur Barantin qu'on a vendu en, comment dirais-je, avec un contrat de licence de marque. Donc, vraiment, la plus-value de notre société, c'est vraiment le savoir-faire dans l'automobile. On est à une époque où l'entrepreneuriat, même si on n'y pensait plus trop et s'il faisait peur, moi, je suis sûr que ça va revenir au goût du jour. Et ceux qui nous regardent peuvent se demander comment on arrive, tout en étant encore jeune, Sébastien Roulet, parce que vous êtes encore jeune, comment on arrive à être un entrepreneur ? Et quelle a été la jeunesse de l'histoire ? La jeunesse de l'histoire, en fait, j'ai commencé en 1996 par le hors-achat de trois stations de lavage. À l'époque, on peut dire les marques, d'ailleurs. À l'époque, c'était l'Elephant Bleu, et je ne me sentais pas parrainé par cette marque. Pas assez soutenu ? Je ne sais pas que ce n'était pas assez soutenu, mais la politique, ce n'était pas vraiment d'essayer de trouver des gens. C'était plutôt de trouver des gens qui avaient ça en activité secondaire. Alors moi, c'était mon activité principale. Donc je me suis lancé, je me suis dit, je vais créer ma marque, donc déposer à l'INPI. Et c'est vrai que de 1996 jusqu'en 2008, j'ai eu un développement quasiment de un site par an d'ouverture, en ouverture. Donc c'était vraiment... Ça marchait bien. Très bonne aventure. C'était très encourageant. Et c'est vrai qu'avec 2008, il a fallu revoir un petit peu notre politique de développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, en 2008 ? Je pense que le pouvoir d'achat des gens, c'est quand même une nuit. On lave moins sa voiture. On lave moins sa voiture. On se débrouille autrement. Bon, moi, il a fallu que je me recentre. Donc on réagit. Mais c'est ce qui est intéressant dans une économie et dans la vie, c'est de pouvoir que tout ne soit pas immuable. Voilà. Donc voilà. Félix ? Oui, non, j'ai envie de parler de Colantin. Oui, ça y est. En fait, c'est pour ça que je suis là. Pas du tout. Non, mais en fait, vous savez, on est un petit peu vicieux ici. On a dit à Sébastien Roulet, venez sur le plateau. On va parler d'une histoire d'aventure économique d'entreprise. Et puis, c'était la façon de vous avoir pour que maintenant que vous êtes là, on parle de Colantin. Eh bien, j'y vais. Non, Sébastien, on est vendredi. On peut ouvrir... Je travaille demain. Oui, vers des perspectives lointaines. Alors, ce Colantin, rappelez-nous, c'était où en 2006 ? C'était dans quel pays ? C'était au Vanuatu, Vanuatu en 2006. Voilà, quoi. Oui. Super aventure. Vous avez décidé de vous inscrire ou c'est les proches, la famille qui vous a inscrit ? Non, j'ai décidé un peu en fourbat, je ne l'ai dit à personne. J'ai dit, tiens, je vais m'inscrire, ça a l'air d'être sympa. Alors là, on vous voit, on voit les images. Ça vous fait plaisir, là, de vous revoir ? J'avais bien fondu. C'est vous, ça, on vous reconnaît ? On dirait qu'on vous a mis la tête sur un autre corps. Mais vous aviez perdu... Combien vous avez perdu de kilos ? J'ai perdu quasiment 17 kilos, ouais. 17 kilos. Et justement, excusez-moi, c'était la 6e édition. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que vous connaissiez le concept de l'émission. C'est quoi ? C'est le défi de réussir l'aventure ? Moi, j'aime bien l'aventure, en règle générale. Que ce soit l'aventure économique dans la création d'une société ou l'aventure comme celle de Koh-Lanta, c'est quand même des choses dans la vie qui vont... C'est pas votre corps, ça, Sébastien. Mais si ! Vous croyez que j'ai 16 ans. Quand je suis rentré, ma femme m'a dit, j'ai l'impression d'avoir un adolescent dans le lit. Mais sous tous les aspects ? Non, non, non. C'est le vendredi, là. C'est le vendredi. Il y a un libido au bout de 45 jours, je ne le raconte pas. Alors, sérieusement, est-ce que c'est dur, dur, très dur, cette aventure ? C'est très, très dur. Non, franchement... C'est aussi dur qu'on l'imagine quand nous, les spectateurs, on va l'imaginer. C'est plus dur que vous l'imaginez. Franchement, on ne peut pas imaginer la dureté de l'épreuve. Après, on s'adapte. On s'adapte. C'est ce qui est bien aussi. On découpe beaucoup sur l'être humain. Alors, Félix, on veut savoir des choses. On veut les coulisses techniques, comment ça se passe. Est-ce que c'est un peu scénarisé ? Non, il n'y a pas de scénario, franchement. À part les jeux, évidemment. Évidemment, les jeux ne sont même pas scénarisés. Les jeux, on a la notice du jeu avant de commencer. Mais non, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de... Comme vous avez là, vos feuilles, vos machins, vos trucs. Nous, on n'a rien de tout ça. On est vraiment largués comme des aventuriers sur l'île. Et malheureusement, je ne vais pas vous dire qu'on va à l'hôtel tous les soirs. C'est pas... Moi, ça aurait été ça, je serais partie. Ça se voit, vous portez sur vous physique. On sent qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Et on part pour ça et on est servi. Peut-être un peu trop. Alors, est-ce que justement, puisque vous dites, Sébastien Roulet, qu'il y a une vraie souffrance, que c'est vraiment très difficile, que la quantité, la ration qu'on vous voit manger à la télé, c'est la ration réelle que vous avez dans le corps. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque, finalement ? On est quand même très encadré. Il n'y a pas une prise de risque, je pense, beaucoup plus importante que celui qui va faire un marathon, le marathon de New York. C'est quand même des épreuves qui mettent à une épreuve le corps humain. Là, on est quand même encadré. On a des médecins. Si on ne se sent pas bien, il y a un point, un check-up qui est fait avant chaque épreuve physique, donc de confort ou d'immunité. On voit le médecin systématiquement avant. Pour moi, c'est plus dangereux d'aller traverser la Méditerranée tout seul. Est-ce qu'à un moment, on se dit, qu'est-ce que je fous là ? Oui, mais dès la première seconde. Dès la première seconde, parce que je me souviens... En fait, quand on voyage, on voyage chacun éparpillé dans l'avion. On ne sait pas où on va. On a un billet d'avion. On a fait nous. Moi, je me souviens, même si je suis parti de Rouen, la gare de Rouen avec mon chapeau de cow-boy. Il y a des gens de me regarder en plein hiver en plus. Dès la première seconde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Et surtout, on voyage sans voir personne de l'équipe. Et à la fin, je me souviens du petit aérodrome au Vanuatu qui nous emmène sur notre île, où là, justement, tout le monde se retrouve et on se regarde tous. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Et humainement, est-ce que vous avez trouvé que c'était une belle expérience ? Vous êtes quand même affamé, vous êtes mis en compétition, vous vous éliminez. Il y a la télé, il y a l'ego qui rentre en jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle expérience au final ou pas ? C'est une super expérience. Pour moi, c'est une super expérience. Après, je ne sais pas si c'est une très bonne expérience pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça de façon purement bénéfique. Maintenant, c'est vrai que si vous passez pour le... Enfin, parce qu'on ne sait pas comment on réagit dans la souffrance du manque de nourriture, la souffrance de ne pas dormir. On ne sait pas comment on réagit. Personne d'entre vous n'a connu ça, je pense. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas. Donc, on ne se connaît pas. Donc, on apprend à se découvrir. Et si on se découvre être un monstre, c'est vrai qu'effectivement, ça peut... Les caméras, ici, le temps d'une émission, les caméras, on ne les oublie pas. Elles sont là, ça ne dure pas assez longtemps. Là-bas, à force, les jours s'enchaînant les uns aux autres, est-ce qu'on oublie les caméras ? Complètement, parce qu'en fait, les caméras, ce n'est pas les caméras, c'est la caméra. Parce qu'en fait, il y a une caméra sur le camp. Après, sur les compétitions... Ils prennent plusieurs plans, j'imagine, aussi. Non, 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 il n'y a qu'une caméra. Caméra à l'épaule, point barre. Un journaliste, un cadreur, par équipe, quoi. Voilà, un preneur de son, un journaliste et un caméraman, quoi. Voilà, c'est vraiment le strict minimum. Jacques Tanguy, quelle lecture historique vous faites, justement, du succès de ces jeux d'aventure et de la télé-réalité ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un peu proche pour un historien. Ce sera dans l'histoire dans quelques années, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Le spectacle, les jeux, ça a toujours attiré les foules. Ce qui a toujours été, les Romains avaient le spectacle du cirque. Oui, c'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu ça. Mais bon, j'espère que ce n'est pas comme à Rome, puisqu'à Rome, c'était acheter la tranquillité et la paix sociale en envoyant les gens au cirque et en leur donnant à manger. D'accord, c'est un peu le principe de la télé aussi. Sauf que vous ne donnez pas à manger. Oui, pardon. C'est un peu le principe de la télé aussi, non ? C'est un peu le principe de la télévision, bien sûr, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Jacques Tanguy, dans Koh-Lanta, vous savez, il y a un échantillonnage des âges. Et puis, il y a toujours le seigneur. Alors le seigneur, ça pourrait être vous. Vous iriez ? Joker. Joker. Alors, j'y aller. J'avouerais que je ne suis pas tellement un aventurier, tout au moins pendant ce sens-là. Et puis, il faut quand même être particulièrement en grande forme. Oui, oui, je ne suis pas tellement en grande forme, en d'autres termes. Jacques, vous n'êtes pas un aventurier, mais vous racontez les aventures. Exactement. Je voyage, mais je voyage dans l'histoire et dans ma tête, au grand désespoir d'ailleurs de mon épouse, qui aimerait voyager concrètement, réellement. Il proposait d'aller faire Koh-Lanta, tiens. Bon, allez, on a droit à une dernière... Vous iriez ? Non, je n'irai plus. Non, plus jeune, oui, j'aurais été. Mais là, je vais être honnête. Non, je crois que je n'irai pas. Le seigneur. Non, je ne suis pas assez à l'aise dans l'eau. Il faut être très, très à l'aise dans l'eau. Oh, l'excuse. Je ne sais pas nager. J'ai piscine, je ne peux pas. Vous avez droit, chers amis, vous avez droit à une dernière question à Sébastien Roulet, parce que l'heure avance. Une dernière question. Alors allons-y. Allez-y, Félix. Une vraie question, là, musclée. Une vraie question musclée, je ne sais pas. Non, mais du coup, les tensions qu'on voit, ce n'est pas du tout scénarisé. C'est vraiment les recoins des tréfonds de l'humain qui ressortent. Oui, c'est... Vous savez, on voit des psychologues avant de partir. On voit beaucoup de psychologues. En fait, c'est super psychologique, en fait, Koh-Lanta. Au-delà du côté physique, c'est vraiment psychologique. Et je pense qu'ils nous connaissent bien en partant. Et je pense qu'ils savent exactement qui va aller avec qui. Mais bon, c'est toujours une hypothèse. Félix, il paraît qu'il faut envoyer une photo de soi en maillot de bain pour être recruté, justement, à Koh-Lanta. Vous confirmez ou c'est juste pour les filles ? Non, je confirme. Non, pas en maillot de bain. Oui, 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 il faut confirmer. Effectivement, il faut envoyer une photo de soi en maillot de bain. Mais pas sur la première. Ça, c'est pas sur la première étape du casting. La première étape du casting, c'est une photo mat. Sébastien Roulet, on a annoncé hier soir à la fin de la quotidienne que vous seriez là aujourd'hui, ce soir. On a reçu plusieurs mails, d'ailleurs, qui nous questionnaient à vos propos. Il y en a un notamment, je vous le relive tel qu'il était. Vous parliez d'abstinence sur 45 jours. On a eu la question, est-ce qu'il se passe des choses entre les garçons et les filles ? Ah non. Non, parce que vous savez quoi ? Uniquement entre les garçons. Quand vous ne bouffez pas, vous pensez qu'à bouffer, vous ne pensez pas à autre chose. La libido est au fond du sac. La libido, à mon avis, ça revient. Mais en fait, il y a un temps d'adaptation, il faudrait que ça dure 90 jours, je pense. D'accord. Parce qu'à mon avis, ça revient après, mais sur 40 jours, on n'a pas le temps. Juste petite parenthèse, on reçoit Marion Fleury, jeudi 20, une rouennaise qui a participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle L'amour est aveugle. Très bien. On continuera dans les témoignages des participants aux émissions de télé-réalité. Juste pour finir sur Roulé Propre, votre aventure économique d'aujourd'hui, vous utilisez de l'eau. Jacques Tanguy, vous allez nous parler tout à l'heure des sources du Robec. Est-ce que Sébastien Roulet, dans ces stations de lavage du Grand Rouen, utilise l'eau du Robec ? Vraisemblablement. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure. Ce n'est pas inimaginable. Non, non. C'est même très vraisemblable, en particulier pour les stations qui sont sur la rive droite, puisque une bonne partie de l'eau de la ville vient effectivement des sources du Robec. On en reparle tout à l'heure. Donc Sébastien Roulet, ça vous fera un argument publicitaire de plus. Vous lavez les autos à l'eau des sources du Robec. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas plus écologique que le lavage haute pression. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné sur cette grande émission. Il faut le dire. Ca été Koh-Lanta, qui reprendra d'ailleurs sûrement. On retrouve Jacques Tanguy tout à l'heure dans la P2. Pour l'instant, c'est un peu de publicité. Et puis l'actu du jour avec Félix Bollez. A tout de suite. La Matmut vous présente la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada